A, B, C, D, E, F, G, H est un cube d'arête 4 cm. Bien, calculez la valeur exacte de GD et écrivez le résultat sous la forme A racine de 2, avec A entier. C'est qui GD ? On a mis en vert ici, certains diagonales des faces. J'espère que vous vous rendez compte que ces trois côtés sont égaux. Pourquoi ? Parce que ce sont des diagonales dans les carrés égaux. Donc le triangle B, G, D, il est éculatéral. Pas mal, hein ? Et comme il est éculatéral, G, K, c'est la hauteur, et GD, c'est la diagonale de n'importe quel carré. Alors, pour trouver GD dans le triangle DHG, théorème de Pythagore, qu'est-ce que ça nous donne ? 4 carré plus 4 carré, la somme des carrés des côtés, égale hypotenuse au carré, DG carré. Du coup, DG carré égale 16 plus 16, 32, DG égale racine de 32, égale racine de 16 fois 2, DG égale 4 racine de 2. La réponse à la première question. La deuxième question. Quel est le périmètre du triangle B, DG ? B, D, G. Périmètre. Bon, mon périmètre du B, DG égale 3 fois le côté, 3 fois 4 racine de 2, ça fait 12 racine de 2. Réponse à la deuxième question. Troisième question. Calculer la valeur exacte de GK. GK, bien sûr, d'après les données de la figure, GK, c'est la hauteur issue de G dans un triangle éculatéral. Alors, voilà le problème qui se pose. Quelle est la hauteur dans un triangle éculatéral ? On va démontrer une formule dont on a besoin aussi ailleurs. Quelle est la hauteur dans un triangle éculatéral ? A, A, cette longueur, ça fait A, donc la moitié, parce que AK, A, perpendiculaire sur le côté, partage à deux parties égales, A sur 2, A sur 2. AK, on va la trouver, bien sûr, avec le théorème éternel de Pythagore. AK carré égale l'hypoténuse au carré, moins l'autre côté au carré, ce qui nous donne A carré, moins A sur 2 au carré. égale A carré, moins A carré sur 4, égale, même dénominateur, 4A carré, moins A carré sur 4, égale 3A carré sur 4. Du coup, AK égale A racine de 3 sur 2, en extrayant la racine carré de cette affaire-là. Petit théorème qu'on peut retenir le triangle équilatéral de côté A, admis comme hauteur A racine de 3 sur 2. On revient à notre triangle BDG. Le côté de BDG, c'est DG, qui est 4 racine de 2. Et qu'est-ce qu'on a trouvé tout à l'heure ? Qu'à la hauteur s'obtient en multipliant le côté, 4 racine de 2, par racine de 3 sur 2. Donc GK est égal à, on simplifie par 2, de racine de 6. Voilà la valeur exacte de GK. Et la réponse à la troisième question est faite. Quatrième question. Calculer l'air du triangle BDG, donc de ce triangle équilatéral. L'air de BDG, côté fauteur, donc BD, fauteur GK, sur 2. Qui est égal à, l'air de BDG, est égal à BD, qui est 4 racine de 2, fois GK, qui est 2 racine de 6, sur 2. On simplifie par 2, égale 4 fois racine de 2, fois racine de 2, fois racine de 3. Parce que racine de 6 est racine de 2 fois racine de 3. Je fais ça pour qu'ici on trouve un nombre entier. L'air égale 4 fois 2, 8 racine de 3. Évidemment centimètre carré. Et le problème est résolu. Si on veut un arrondi au centième, on appuie à la calculette et on trouve 8 fois 1,73. Je vous laisse le soin de trouver cette valeur. C'est bien, 13,46.